... Ok ! Salut Moussaillon, ici Jurassique, et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la série Chantier Naval. Mais sauf qu'aujourd'hui ce n'est pas n'importe quel jour, pardon, vendredi 6 juin 2014, c'est les 70 ans, évidemment du D-Day, le débarquement en Normandie pendant la seconde guerre mondiale. Et pour marquer cet événement, je vous ai consulté un petit Liberty Ship, un bateau qui a été utilisé pour le débarquement, un bateau militaire, qui a été le bateau le plus utilisé pendant l'assaut, pendant le débarquement. Donc je vais vous le présenter tout de suite, allez c'est parti ! Et donc tout de suite, maintenant sous vos yeux, zébahi, un Liberty Ship, un vrai cette fois, le John W. Brown, donc un des deux derniers Liberty Ship qui reste encore à flot aujourd'hui. Et donc celui-là c'est le mien, donc voilà, voici quelques vues qui vont se suivre. La coque est donc faite en laine grise, le pont en clé et les aménagements en fait, la plupart des petites superstructures, genre les mâts, les canons, les choses comme ça, sont faites en clé scion. Qui est plutôt, plutôt grise foncée au final et c'est vrai que je trouvais que la clé grise foncée en fait rendait trop, trop foncée. Du coup, du coup j'ai préféré la clé scion et c'est vrai que, bon, beaucoup n'aiment pas, mais moi je trouve ça, je trouve ça sympa. Ici donc, les encres faites avec quelques petits escaliers de stone brick, un haut et trois en bas. Les canots de sauvetage avec leurs petits piquets, leurs petites attaches en barrière, en bois. Et le reste du canot de sauvetage est en laine avec des dalles de stone lisse pour les assises en fait du canot. Ici, deux petites bouches d'aération faites, comme dit précédemment, en clé scion, pardon, et en item frame. Ici, une petite entrée de hangar, en clé scion toujours, avec des tapis de laine grise par-dessus, et des petits boutons et des petites échelles pour faire un petit plus de détails sur le bazar. Le pont avant ici avec les deux premiers mâts, donc le premier avec l'unitpi derrière et un bras de grue dessus, et le deuxième que vous voyez un petit peu derrière avec toujours deux bras de grue dessus. Vous pouvez voir ici la cheminée, toujours en clé scion en fait, et avec sa petite languette en laine noire par-dessus. Et donc la fumée est toujours en toile d'araignée parce que je trouve que c'est une super bien mieux. Le dernier mât, identique au second en fait, avec toujours deux petits bras de grue, mais un bras de grue derrière encore en supplément. L'hélice, ici, fait en clé jaune, et aussi la partie émergée de la coque en fait, fait en clé rouge. Quelques vues des canons qui sont donc pour la plupart, pour les plus gros surtout, agrémentés de quelques petits détails. Donc ici, il y a un canon assez gros avec de la stone lisse, tous les canons sont en stone lisse. Puis il y a des petits détails, vous voyez, en iron bars, avec des boutons, de la stone brick en dessous, des choses comme ça. Petite vue de la poupe, donc l'arrière du bateau, avec le gros sillage, le canon et le semblant de drapeau américain. Oui, oui, cette petite crotte qui essaie de flotter lamentablement derrière est un drapeau américain. Mais bon. Une petite vue avant de la passerelle, en fait, avec une grosse vitre, vous pouvez le voir sur le devant. La timonnerie, en fait, le petit cube qui est au centre, c'est la timonnerie. Puis quelques canons et la cheminée. Deux vues, ici, de l'arrière de la passerelle, donc avec quelques échelles, les barrières. On distingue encore quelques bouches d'aération, une entrée de cale, des choses comme ça. Nous voici donc rendus à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert parce que ça fait plaisir. Pour ne pas rater les prochains épisodes de Chantier Naval, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un com parce que c'est cool aussi. À partager la vidéo pour faire partager le souvenir du débarquement à tous vos amis. À suivre le compte Twitter à Team22Studio, donc sur Twitter.com Et toujours ayez une pensée pour ces milliers d'hommes qui ont débarqué le 6 juin 1944 et qui ont permis de nous libérer de l'Allemagne nazie. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À plus, Matelot ! Sous-titrage ST' 501